Deux-cinq-points, lac Deux-cinq-points, oui, Deux-cinq-points. Il y a beaucoup de gens qui oublient de mettre Deux-cinq-points, mais c'est une appellation très ancienne qu'on retrouve dans pas mal de documents anciens, où c'est effectivement le lac Deux-cinq-points. C'est un ouvrage collectif, déjà parce que nous sommes quatre auteurs, dont un photographe, mais on a réussi à avoir la collaboration bénévole d'une cinquantaine d'auteurs spécialistes, chacun dans son coin, des contributeurs, spécialistes chacun dans leur domaine, qui nous ont traité des sujets très divers, que ce soit la géologie, l'archéologie, ou le problème concernant l'eau, la pêche, etc. Comme nous ne sommes pas, nous, spécialistes de tout, on a préféré s'adresser à ces gens-là, qui sont des spécialistes reconnus, et qui font finalement aussi l'intérêt de cet ouvrage. Alors ça, ça a été un peu un jeu d'équilibriste, finalement, pour arriver à trouver des auteurs qui soient spécialisés, chacun dans leur domaine, mais qui réussissent à ne pas empiéter sur le domaine des autres. Et je crois que ça a marché. Si vous voulez, effectivement, on a essayé de se répartir les tâches. Il y a déjà le problème, tout ce qui était photo et iconographie, c'est Jean-Claude Usny qui a fait ça, qui a fait un gros boulot à ce niveau-là. Tout ce qui est le problème, on va dire, architectural, peinture, histoire, c'est moi qui l'ai pris en charge. Et puis François-Nicot a pris tout le domaine de tout ce qui était la nature, la pêche, la faune, etc. Et puis les problèmes de l'eau aussi. Et puis Éric Delacroix a plutôt traité tout ce qui était, on va dire, l'économie, le quotidien, des anecdotes. On a réussi à se répartir les tâches comme ça. Non, on n'avait pas un plan précis. On avait, disons, un plan, une vue générale de ce qu'il fallait traiter et qui est un peu le sous-titre du bouquin, c'est-à-dire histoire, nature, culture. Et répartir, le boulot, c'était de répartir les interventions de chacun dans ces trois grands chapitres-là. On essaye. Alors, on a, je crois, abordé... Limité quand même par sujet, peut-être. Le sujet est immense. Immense, oui. On voulait quand même faire un bouquin qui soit grand public. Donc on ne pouvait pas faire un bouquin de spécialiste. Il fallait que ce soit clair et précis pour tout le monde. C'était aussi, ça, quand même, quelque chose d'important. Que ça soit suffisamment clair pour que tout le monde puisse le lire, le grand public. Donc pas faire un bouquin qui soit trop compliqué non plus. Le lac se dégrade, effectivement. Oui, il se dégrade, effectivement. Soit par les problèmes de flore qui poussent d'une manière un peu intempestive. Quelles sont les pollutions ? Dans tout lac, il y a des pollutions qui sont amenées par différentes professions qui sont autour du lac. Et c'est vrai qu'il y aurait un certain nombre de travaux à faire. Mais je crois que les municipalités ont bien pris le bateau, c'est le cas de le dire, en marche, là. Et commencent à faire... Elles sont préoccupées de cet état sanitaire du lac. Et puis, elles ont entrepris... Voilà. Elles ont entrepris d'essayer de résoudre ces problèmes-là. L'épuration. En général, si vous voulez, on considère que la présence humaine, elle est venue avec les moines de l'abbaye de Mont-Sainte-Marie. Mais il semblerait quand même, d'après un certain nombre de trouvailles plus ou moins fortuites qui ont été faites, qu'il y ait eu une occupation dès la préhistoire. Sinon, une sédentarisation, du moins une occupation de passage plus ou moins régulière. Parce qu'ici, il y avait beaucoup de forêts, quoi. Il y avait beaucoup de forêts. Oui, ça présentait quand même des avantages pour une population. Il y a de l'eau, il y a des forêts. De l'eau, il y a du poisson. Des forêts, il y a du gibier. Donc, il y a une possibilité pour y vivre. Alors après, le climat relativement difficile à cette époque-là, aux époques antérieures, faisait que ça pouvait être une occupation saisonnière. C'est possible. Mais là-dessus, il n'y a pas eu suffisamment de fouilles qui ont été faites, ni autorisées pour le moment, pour avoir une certitude de complexe, quoi. Mais on a retrouvé quelques objets préhistoriques qui pouvaient prouver d'une occupation à cette époque. Merci. De rien. A votre service.